Sincèrement, on n'est pas fait pour vivre loin des siens et loin de son pays. Et pour moi, l'idée de ma famille et l'idée de mon pays sont intimement liées. Parce que je suis un pur produit de l'école de la République, je suis un pur produit de la France rurale. Fédéric Hermel, bonjour. Vous êtes journaliste sportif correspondant à Madrid pour RMC et l'équipe depuis 1992. Enfin, vous êtes expatrié volontaire depuis 1992. En 2019, vous avez publié une biographie de Zénédine Zidane. Et cette année, vous revenez avec ces Salles à France, publié chez Flammarion. Et donc, votre ouvrage est une sorte de lettre d'amour un petit peu à votre pays que vous avez quitté, même si vous revenez notamment aujourd'hui pour faire la promotion de votre livre. J'ai donc une première question à vous poser. Qu'est-ce que la vie d'un expatrié qui aime beaucoup la France ? Qu'est-ce que ça fait d'être loin d'un pays qu'on aime ? Et qu'est-ce que ça fait d'être loin de ses amis français ? Bonjour Jules. Être expatrié est une... Surtout quand on est français. Alors, je ne dois pas parler pour d'autres nationalités, mais être français, ça veut dire quelque chose dans le monde. C'est une certaine responsabilité. Avant de parler de choses plus personnelles, je pense qu'en tant que français, on représente notre pays, on représente une certaine idée d'un pays, certaines valeurs, certaines idées du monde. Et je pense que, moi je me considère vraiment comme un ambassadeur de, quelque part, de la France en Espagne, puisque c'est maintenant que j'y suis, parce que de par mes activités, j'ai une certaine notoriété là-bas. Donc je pense que je, à mon petit niveau, je représente un peu la France, quoi. Donc je fais très attention à cela. Et après, d'un point de vue personnel, c'est le bonheur de vivre dans un pays qu'on aime bien, qu'on s'appelle l'Espagne, une ville surtout, que j'adore, qui est Madrid, de faire les activités journalistiques autour du Rennes Madrid, par exemple, qui me passionnent. Et en même temps, c'est un déchirement, parce que, sincèrement, on n'est pas fait pour vivre loin des siens et loin de son pays. Et pour moi, l'idée de ma famille et l'idée de mon pays sont intimement liées. Parce que je suis un pur produit de l'école de la République, je suis un pur produit de la France rurale. Je suis un petit-fils de paysans. Je dis toujours que l'histoire de la famille, c'est l'histoire de la France au XXe siècle. Petit-fils de paysans, pauvres paysans du Pas-de-Calais, qui cultivaient 5,5 hectares, vous imaginez, qui ont survécu avec si peu de terres. Fils d'employés, de petits-employés, avec mon père qui décède quand j'ai 13 ans. Et ma soeur et moi, des études universitaires, grâce aux bourses, grâce à tout ça, une mérite républicain, et deux bons boulots, et une très belle vie. Donc, voilà, être expatrié, c'est aussi représenter tout ça, avoir la chance de vivre à l'étranger, parce qu'il y a eu ce parcours personnel et professionnel, et c'est, bien entendu, cette fracture, cette douleur, cette blessure de ne pas être au quotidien dans mon pays, surtout quand il y a des drames. Dans le livre, un des chapitres est consacré à Notre-Dame en feu. Ça a été un des moments très difficiles de mes 29 ans à l'étranger. C'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de Français de l'étranger. D'un côté, il y avait la douleur du Français qui voit un symbole de son pays en feu. C'est la même chose pour les attentats, etc. Et en même temps, la culpabilité de ne pas être là. Donc, c'est une sorte de double peine. Et vous racontez d'ailleurs dans votre livre que c'est un de vos confrères espagnols qui vous apprend que Notre-Dame est en feu, si j'ai bien compris. Oui, je suis au supermarché, tout simplement. C'est en fin d'après-midi. Et Alfredo Relagno, qui est un grand, grand journaliste espagnol, francophone et francophile, m'envoie un SMS et me dit que c'est une perte pour l'Occident. C'est un drame pour l'Occident. Tout le monde soutient à toi. Et là, ce qu'il y a de terrible, c'est que je pense attentat. Oui. Parce qu'il ne spécifie pas que c'est Notre-Dame. Il spécifie pas que c'est Notre-Dame. Et là, automatiquement, je m'apprêtais à chercher sur Twitter ce qui se passait. Et ma sœur m'appelle. Mon frère, t'as vu Notre-Dame ? Je dis, quoi, à l'attentat ? Et là, elle me dit, non, non, Notre-Dame est en feu. J'ai couru pour rentrer à la maison et mettre BFM TV. Et puis là, j'ai pleuré. Et puis là, j'ai eu peur. Et c'est ce que je raconte dans ce chapitre. Un événement qui a été très dur, mais qui m'a fait plaisir aussi. Parce qu'on a vu cette union nationale des croyants que je suis, des pas-croyants, que je respecte, bien entendu, qui étaient unis dans la même douleur. Et donc, je pense que c'était une émotion religieuse, mais une émotion républicaine et française, en même temps. En tout, oui, c'est une émotion française. Et de voir tous ces gens qui ont souffert, qui ont eu peur, quelque part m'a rassuré un petit peu sur l'attachement de mes compatriotes aux grandes choses qui font la France, qui ont fait qu'ils font la France. Et en plus, ça a eu une sorte d'émoi un peu internationale. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est pour ça que je dis que quand on est français à l'étranger, on est un peu les ambassadeurs de notre pays, parce que la France, vraiment, est un pays extrêmement commis dans le monde. Ce n'est pas un pays comme les autres. Vraiment, les Français à l'étranger le ressentent très vite. Parfois, quand on parle de la laïcité, par exemple, il y a des gens qui ne comprennent pas. Moi, j'ai eu des problèmes, je raconte dans le livre, un jour avec un Américain, un juif américain à Jérusalem, alors je suis en pèlerinage là-bas. Moi, qui suis catholique pratiquant, je vais à Jérusalem très, très souvent, et qui ne comprenait pas notre rapport à la religion. Et moi, je lui ai expliqué qu'on pouvait être croyant et laïque à la fois. C'est très compliqué à expliquer à un étranger. Donc voilà, la France existe parce qu'elle représente, parce qu'elle est admirée, et parce qu'elle est, pour certains points, détestée. Mais elle ne laisse personne indifférent. Et justement, vous me parliez tout à l'heure des attentats. Qu'est-ce que ça fait pour un expatrié de vivre ces attentats, pas dans son pays, justement ? Comment vous les avez vécus, les attentats, notamment en 2015 ? Avec une douleur extrême et ce sentiment de ne pas être là. Quand vous vouliez les impédiens français dans les rues de Paris, ou même dans les autres rues. Oui, parce que moi, j'ai connu, par exemple, les manifestations monstres contre le terrorisme basque de l'ETA à Madrid. J'ai participé contre le terrorisme islamique de 2004. J'étais dans la rue, j'ai travaillé comme journaliste sur ces attentats. Mais j'étais aussi dans la rue en tant que citoyen et habitant de Madrid. Donc, les citoyens de l'humanité, je déteste le mot citoyen du monde, c'est ridicule. Mais comme membre de la race humaine, j'étais dans ces manifestations qui étaient monstres. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir pu participer, par exemple, aux manifestations après Charlie, etc. Parce que Cabu, c'est quand même le dessinateur de Récréadeux quand j'étais petit. Voilà, c'est le fait de vivre un petit peu en décalage de ça, d'être devant la télé, la radio, dans les journaux pour suivre l'événement. Et en même temps, de se dire, mon pays est en danger, mon pays est attaqué et je ne suis pas là pour le défendre et je ne prends pas les mêmes risques que mes concitoyens. Alors qu'il y a un risque terroriste aussi en Espagne, on l'a bien vu. Mais voilà, c'est un sentiment qui m'est personnel, mais qui est vraiment, et ça j'en suis persuadé, pour en avoir discuté avec beaucoup de Français de différents pays d'étrangers, que partagent les Français d'ailleurs. Autre sentiment de douleur, c'est dans l'avant-propos de votre livre. Vous dites qu'en mars 2020, quand il y a l'annonce du confinement, vous prenez l'avion et là, un sentiment de culpabilité vous submerge. Vous quittez votre pays et vous avez une sorte de déchirement. Donc déjà, pourquoi avoir décidé de retourner en Espagne ? J'imagine que c'est pour travailler ou quoi. Et en plus, pourquoi avoir ce sentiment de culpabilité-là ? Je suis retourné parce que moi, je suis correspondant à Madrid, donc j'ai déjà travaillé à Madrid. Et d'ailleurs, durant toute la pandémie, tout le confinement en Madrid, j'étais à la radio sur RMC tous les soirs pour raconter ça, enfin, je veux dire, pour raconter ça, pour parler football, pour parler de plein de choses. Mais moi, mon travail est là-bas. Donc je n'avais pas, j'étais là quelques jours en France pour la Ligue des Champions, pour RMC, pour les commentaires de la Ligue des Champions, les plateaux de télé. Et après, je rentrais, en fait, j'étais en voyage d'affaires en France, en gros, en voyage de travail, et il fallait que je retourne. Et alors, c'était la veille de la prise de parole du président de la République, où il annonçait le confinement général. Et j'étais dans cet avion, et j'avais parlé de ce livre, justement, avec mon éditeur, qui est le directeur auditaire de Jeff Lamarion, la veille, quoi. Voilà, donc il y a tout, il y a cette idée de livre, et puis qui devient encore plus évidente dans l'avion d'Air France, au moment où je... Vous avez ce sentiment de... Et puis le sentiment que je n'ai pas à avoir ma famille, ma mère, ma soeur, ma grand-mère... Ma soeur, ma mère, ma soeur, ma grand-mère n'est plus. Mais c'est marrant, c'est là-dessus, c'est la vie. Et le sentiment que je ne vais pas les voir pendant longtemps, et d'ailleurs, je ne les ai pas vus jusqu'au mois de juillet, quoi. Parce qu'après, il y a le four qu'à l'entrée, j'ai bossé. Non, même plus, parce que je les avais vus à Noël. Enfin, voilà, c'était 8 mois, terrible. Donc voilà, oui, puis il y a ce sentiment de culpabilité. J'ai l'impression d'être un filiard, quelque part. C'est totalement irrationnel. C'est-à-dire, être confiné en France ou être confiné en Espagne, je n'aurais pas été plus utile à mon pays. Un petit peu, quand même, parce que finalement, dans les auditeurs de l'émission qui fête ses 15 ans, c'est pas l'After Food, qui est quand même un phénomène de société. Qui fête ses 15 ans-là, là. Voilà, c'est ces jours-ci. Je sais qu'on a beaucoup accompagné les gens, nos auditeurs le sont. D'accord. Et on a reçu beaucoup de messages. Et moi, j'ai reçu personnellement beaucoup de messages. J'en remercie d'être là. Donc oui, quelque part, finalement, en racontant ce qui se passe en Espagne, en évoquant beaucoup de choses au-delà du foot, j'ai accompagné aussi, nous avons accompagné nos compatriotes. Et ça, j'en suis assez fier. Oui. Et justement, à la lecture de votre livre, il y a deux choses pour revenir bien dans le fond du bouquin. Donc moi, il y a deux choses qui m'ont marqué. Une plutôt positive, une plutôt négative. Je commence par la négative. C'est qu'on a l'impression que votre France démarre un petit peu en 1789. Je ne sais pas si... Vous faites de temps en temps des références, évidemment, à l'Ancien Régime. Et on a ce sentiment-là que vous aimez quand même plus la France d'après 1789 à celle d'avant. Non, je ne vais pas accepter... Alors, je l'accepte, mais je ne vais pas acheter... Ce n'est pas réchant, hein. Je sais, je ne vais pas acheter ça parce que... Non, moi, je suis républicain, bien entendu, mais je suis admiratif de l'histoire de France. C'est impossible de considérer même la République sans la monarchie. C'est de la même manière que je dis toujours en tant que chrétien qu'on ne peut pas comprendre le christianisme sans le judaïsme. On ne peut pas comprendre la République française sans la monarchie. D'ailleurs, notre système actuel a des... Des relents monarchiques. Non, relents, c'est négatif. Des parfums de monarchie, je t'en fais à dire. Non, bien sûr. Je veux dire, moi, je pense que... Enfin, Louis XIV, par exemple. Je cite Louis XIV et Madame de Montespan dans le livre. C'est pour ça que je dis, non. Parce que j'ai dit qu'en France, on ne mange pas. Enfin, on petit-déjeune, on déjeune, on dîne et on soupe, comme Louis XIV et Madame de Montespan. Et tout ça vient de là. Non, non, non. Non, mais après, moi, je suis un peu reproduit de l'école République. Donc, automatiquement... Oui, d'accord. Voilà. On va dire, moi, je suis très Troisième République. Avec une certaine idée de la France et de la diffusion des idées de la France dans le monde, quoi. Donc, oui, je suis très Jules Ferry. Très Jules Ferry. Très Jules Ferry. Et en même temps, moi, j'étais un fan de cœur. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah non, on ne m'empêche pas l'autre. J'ai fait le catéchisme et j'ai été catéchèse. J'ai donné des cours de catéchisme. Donc, voilà, on peut très bien vivre les deux en même temps. Mais c'est vrai que je suis très Troisième République. Et très Cinquième République aussi, parce que je trouve qu'elle a quelque chose de puissant dans la figure du Président de la République qui est en droite ligne avec une certaine idée de la monarchie qui me plaît, quoi. Donc, non, non. Non, ce n'était pas voulu et ça n'est pas mon cas. Enfin, je veux dire, non. Aussi parce que les choses dont je parle, ce sont des souvenirs. Et ce sont des choses qui sont actuelles. On me dit souvent, c'est peut-être un peu nostalgique ton livre. Les gens qui ne l'ont pas encore lu. Je dis, c'est une nostalgie, oui, mais pas une nostalgie du passé. C'est une nostalgie du présent. Ce sont des choses qui existent là, aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous sommes en République. Donc, il y a plus de références à la République qu'à la monarchie. Même si, j'insiste, je déteste les gens qui refusent de prendre l'histoire dans sa globalité. Parce que tout est lié. On est en plein débat sur la théorie de Napoléon. Mais quoi ? Je vous raconte. Puisque vous parlez de Napoléon, allons-y. Quand j'avais 15 ans, au lycée Gambetta d'Arras, j'ai afflué du Pas-de-Calais, comme l'Ami Vidas, pour ceux qui connaissent la chanson. La ville de Robespierre. De Robespierre, de Vidocq, de Gérard Rouillet. Et j'espère qu'un jour, on dira, de Frédère Melleux. C'est de l'humour. Et j'avais une correspondante, quand j'ai étudié l'espagnol, j'avais une correspondante en Argentine, on s'écrivait des lettres. Vous savez, vous savez, ces enveloppes, je pense ça pour les jeunes, les lettres par avion qui étaient très fines. Et donc, cette amie, on ne s'est pas vue pendant de nombreuses années, et on s'est rencontrés quand on avait 40 ans. Ce que j'ai fait, pour mes 40 ans, je me suis offert un voyage en Argentine. D'accord. Et je l'ai rencontré là-bas, et j'ai été invité à dîner chez ses parents. Ils connaissaient mille fois mieux l'histoire de Napoléon que moi. Ils parlaient de Napoléon avec des trémolos dans la voix. Donc voilà, ici, on se pose la question de savoir s'il faut célébrer ou pas. L'anniversaire de la mort de Napoléon, dans la plupart des pays du monde, ils ne se posent même pas la question, c'est tellement évident. C'est plus un héros pour eux que pour eux. Oui, bien sûr, c'est pour ça, parce que je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que Napoléon, et en plus, vous parliez de l'anarchie de la République, et dans ce cas de l'Empire, d'un certain ancien régime, la plupart des victoires napoléoniennes sont des victoires de la République. Arcole, c'est la République. J'en parle dans mon Lézidane, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, je reparle, d'ailleurs, dans le chapitre sur la marinière, de ce nouveau livre, C'est ça la France. Je raconte qu'il y a, depuis 1858, une norme française qui, pour... Avec un nombre de centimètres, 21,7... 21 rayures bleues, 21 rayures blanches, 21, dit la légende, comme le nombre de victoires napoléoniennes. Et la plupart de ces victoires napoléoniennes, c'est la République. Donc, tout est imbriqué. On ne peut pas séparer tout ça. Ce n'est pas possible. C'est malhonnête, je dirais même criminel, de choisir ce qu'il y a dans notre passé. Des morceaux d'histoire. D'accord. Et donc, comme je l'ai dit, il y a aussi un autre point positif que là, moi, j'ai particulièrement apprécié. C'est que votre France n'est pas du tout parisiano-centrée. Voire même pas du tout. Et c'est un petit peu ça que souvent, on reproche aux gens qui parlent de France. C'est-à-dire qu'on aime la Tour Eiffel, on aime l'Arc de Triomphe, on aime les Champs-Elysées. Et vous, vous aimez Lens, les plages du Nord. Moi, je suis Archety, donc c'est normal que je parle de ce que j'ai connu. Mais je pense que, par exemple, quand je parle du Racing Club de Lens, je parle du passé industriel de la France, des mines. On ne peut pas comprendre la France sans connaître son passé industriel. Donc, c'est important pour vous de louer cette France-là, la France du Tour de France, la France du passé. Oui, des petits villages, de tout ça, parce que c'est la mienne. C'est la mienne et puis c'est celle de la majorité des gens. Donc, moi, j'aime bien venir à Paris parce que je suis souvent touriste à Paris. En fait, j'adore cette ville, même si elle est un petit peu sale en ce moment. Ça cache à Paris ? Oui, un peu quand même. Franchement, ça me désole. Vous savez, en Espagne, on est Podemos à Madrid. Avant Podemos à Madrid, à la mairie, on pouvait quasiment manger par terre. Podemos, c'est la gauche radicale. Voilà, qui est tout ce qu'il ne faut pas faire, en gros. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Non, mais c'est à dire, Podemos, c'est à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est la France insoumise en France, en Espagne. Mais en plus, ils sont encore. Encore. Oui, 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 puis ils sont encore. Et donc, Podemos a sali cette ville. Donc là, il y a un type très bien du Parti populaire qui est assez sympathique, d'ailleurs. Ils essayent de nettoyer, etc. Mais plusieurs années avec Podemos dans une capitale, c'était terrible. Donc voilà. Et pour revenir à Paris, j'aime beaucoup cette ville, vraiment. Et c'est vrai que la France n'est pas Paris et Paris n'est pas la France. Mais Paris, c'est une partie de la France. Et moi, je suis en plus très centraliste. C'est-à-dire que moi, je suis très jacobin à ce niveau-là. J'aime bien. J'ai vu la gestion de la pandémie en Espagne, avec ses différents systèmes de santé suivant les régions. C'est catastrophique. Un pays très décentralisé. Oui, l'Espagne, c'est... Puis même l'histoire, on n'apprend pas... Les livres d'histoire, comme l'éducation est décentralisée, on n'apprend pas la même histoire à Madrid qu'à Barcelone, qu'à Bigo, qu'à Séville. D'accord. Et encore moins à Bilbao. Et donc, ça peut créer quand même des conflits identitaires. Ah ben complètement. Ils ne savent plus où ils sont. Nous, et ce livre est là pour ça aussi. C'est un livre de rassemblement. C'est un livre de rassemblement. Je dis parfois que c'est un petit catalogue de repères de l'identité française. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a... Moi, j'ai 51 ans, mais beaucoup de gens jeunes l'ont déjà lu. Et ont adoré. Et même s'ils n'avaient pas les mêmes souvenirs que moi, ils se retrouvaient dans chacun des chapitres que j'ai écrits, les 29 chapitres. Alors, j'ai découvert un truc extraordinaire. Le choix des chapitres, le nombre de chapitres, en fait, c'était entre 28 et 32. Enfin, 18 et 31. On était partis là-dessus avec mon éditeur. Pour faire un bouquin qui soit déjà de bonne tenue. Mais un bouquin facile à prendre en main. Ça peut être un bouquin de vacances aussi. Un bouquin de pique-nique. C'est-à-dire, c'est un bouquin... Oui, on peut lire un chapitre une fois. Voilà, c'est ça. Parce que ce sont des petits chapitres, etc. C'est un bouquin pour picorer. Donc, il ne fallait pas faire guère épais, quoi. Et il se trouve, et je ne l'avais pas vu, qu'il y a 29 chapitres, plus un avant-propos. 29 chapitres comme le nombre d'années que j'ai passées en Espagne. Donc, c'est le hasard. Ne fragez rien par hasard, dit Jacques Prévert. Et là, on a quand même un exemple de ça. Et justement, pour en revenir à ça, on parlait de décentralisation, de centralisme. Comment vous avez vécu, enfin vous, qui êtes expatriés en Espagne, mais qui venez quand même en France. Quelle est la grande différence de gestion sanitaire entre les deux pays ? Tout simplement que la gestion française a été la meilleure du monde. D'accord. Il faut dire les choses. D'accord. Enfin, tout simplement, aucun pays n'a... Parce qu'il ne faut pas penser que sanitaire. Financiers, économiques et sociales. Aucun pays n'a aidé son peuple comme la République française durant cette pandémie. Mais ça, je le dis à mes compatrières. Vraiment, regardez. Vous savez, le chômage partiel en Espagne, on ne sait pas les 84% comme en France. Et puis, six mois après, ils n'avaient toujours pas touché les gens. Voilà, c'est la réalité des choses. En France, le chômage partiel, c'est arrivé sur la fiche de paye sans s'en rendre compte. Voilà, c'est... La France a... Je dis toujours que Marianne protège ses enfants. Et ça, c'est un sentiment qui est très fort. Et bien sûr, il y a eu des débats politiques. Mais en Espagne, il y a eu tellement de tensions politiques que comme la droite dirige la région de Madrid et que la droite a construit un hôpital spécial, l'hôpital Sendal, contre les pandémies, il y a une telle crispation politique autour de tout qu'il y a eu des sabotages de part de gens de gauche dans cet hôpital. On en est là. En France, on n'est pas là. Donc, malgré tout, l'opposition n'a pas toujours été géniale. Mais au moins, ça a été à peu près digne. Et puis, le gouvernement a fait bien bosser. Voilà, je veux dire, il suffit de regarder ce qui se passe ailleurs. C'est simple. Et puis surtout, comment on a pris soin des gens. Et comment on a... Vous savez, le fait d'avoir un seul et même système de santé dans tout le pays a permis des transferts de malades. En Espagne, c'est très compliqué. Parce que ce n'est pas la même carte de sécu sociale entre deux endroits. Parfois, à 30 kilomètres. Voilà, donc c'est... Non, la gestion de la pandémie a été globalement... Meilleur en France qu'en Égypte. Meilleur en France qu'en Égypte. Meilleur que tout le monde. Oui, d'accord. Parce que regardez les Allemands, ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont en train de se déchirer aussi. Et puis, les cas remontent. Et puis, ils sont confinés depuis plein de temps. Et puis, l'école. On devait uniquement mettre en avant une chose du succès de la gestion de la pandémie. C'est l'école. C'est l'école. On a maintenu l'école. Et c'est la base de la société. Et moi, j'ai beaucoup d'amorations pour Jean-Michel Blanquer, qui est un vrai républicain. Qui est un vrai patriote. Et c'est au nom de la France et de l'avenir des nouvelles générations qu'il s'est battu comme un dingue pour maintenir les écoles ouvertes le plus longtemps possible. Et moi, j'ai des amis profs qui, contrairement à ce que leur disaient les syndicats, étaient heureux de retourner et de faire classe, etc. Vraiment, ça a marché. Moi, j'ai mon neveu et filleul qui passent le bac cette année. Il a eu un enseignement très, très correct pendant toute l'année. Et l'année dernière aussi, parce que la France a su organiser l'éducation nationale, a su organiser ça. Et on est numéro un au monde en maintien des écoles. Et ça, c'est une fierté énorme. Quand on s'appelle la France. Il y a eu plein de polémiques, notamment à Barcelone, qui devaient autoriser les masques pour les enfants. En France, on a même passé des ballads. C'est ça que vous voulez dire ? Mais non, on a piqué sur tout. On a été en cours. Oui, bien sûr. Les enfants sont allés en cours et n'ont pas été totalement décrochés. J'ai une dernière question sur nos confrères, sur nos amis limitrophes espagnols. À un moment donné, dans le chapitre sur la pétanque, vous dites que vous avez des amis espagnols qui pratiquent désormais la pétanque. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques françaises, typiquement françaises, donc la pétanque, qui ont été adoptées par vos amis espagnols ? Oui, alors c'est vrai que pour l'Espagne, la France est quand même le grand frère de Renaud qu'on regarde beaucoup. D'accord. Oui, même au niveau des idées, etc. Il y a toujours eu parfois un petit complexe de la part des Espagnols et une admiration, une détestation. Voilà, parce que c'est le grand pays du Nord. Le rapport, ils ont un petit complexe de supériorité par rapport au portugais, qui est le petit pays d'à côté, mais un petit sentiment parfois d'infériorité par rapport au grand pays du Nord. Et son égalité avec l'Italie. Voilà, c'est un peu ça. Et il se trouve qu'en Espagne, on regarde beaucoup ce que fait la France. D'accord. Malheureusement, de plus en plus ce que font les États-Unis. Et ça, c'est dommage. C'est un pays qui se trouve l'Espagne qui s'américanise beaucoup. Et en même temps, il y a une protection de la tradition d'Espagne qui fait plaisir. La semaine sainte, etc. Même pour les non-croyants, ça reste très fort. Et c'est un drame de ne pas pouvoir célébrer deux semaines sainte. J'ai vu une de vos vidéos dans le média de nos confrères Néo l'autre jour où vous parliez de la baguette de pain. C'est le premier chapitre de votre livre, s'il me semble. Oui, oui. Qui s'appelle Le Pain. Pourquoi la baguette française n'a pas d'égal, en fait ? Surtout le globe. Au niveau du goût, déjà, c'est simplement essayer de manger du pain ailleurs, je suis désolé, on a parlé comme ça, mais c'est dégueulasse. Je veux dire, le pain en Espagne est dégueulasse. Le jambon est extraordinaire, mais le pain est dégueulasse. On va dire les chaussettes qu'elles sont. Et donc, partout dans le monde, les Français, il y a actuellement 2,5 millions de nos compatriotes qui vivent en dehors de France. Dehors de France, oui. Vous calculez les centaines de milliers, voire le million ou plus de Français qu'ont fait Erasmus, par exemple, etc. Tous vous diront que ce qui leur a manqué le plus, c'est le pain. Voilà, une bonne baguette, normal, ça n'a pas le même goyeur. Mais derrière ce qui peut paraître anecdotique et qui ne l'est pas, il y a aussi la puissance rurale française. Nous sommes un pays indépendant d'un point de vue de l'alimentation, d'un point de vue de la nourriture. Notre pittance est fournie par nos paysans. Nous sommes indépendants au niveau alimentaire, au niveau de la quantité, au niveau de la qualité, au niveau de la diversité. Et ça, pas un quart des pays au monde n'ont ça. Ça, c'est parce que j'ai étudié un peu, j'ai fait pas mal de recherches pour ce livre. Et ça, la baguette, elle est le symbole de la France rurale, de la France qui produit. Moi, je suis petit fils de paysans qui faisait du blé, donc je sais ce que c'est. Et ça, c'est quand même très important de rappeler que la France, c'est aussi la ruralité, c'est aussi l'agriculture. C'est ce que j'allais vous dire. Votre livre, c'est aussi une ode à consommer local, à aller chercher sa baguette, notamment ce passage où quand vous étiez petit pour 2 francs et 50 centimes, vous allez chercher la baguette plus le malabar rose et jaune. Bien sûr, parce que c'était toujours, moi, je me souviens, c'était 20 centimes de bonbons. 20 centimes, 2 francs. 2 francs, et on avait plein de petits bonbons et tout. Et ça, pour moi, c'est une manette de Proust un peu sucrée. Et il y a aussi, évidemment, tout un passage sur le Tour de France qui est un sujet très cher, en tout cas pour nous. Vous dites à propos du Tour de France, je vous cite, le Tour de France est la seule grande compétition sportive qui ne demande pas d'argent, de réservation, de tickets, ni même de déplacement. Le Tour de France vient en bas de chez toi, au coin de la rue, au bout du champ de blé déjà très mûr. Donc, on a bien compris que les multiples déclarations des maires écolo ne vous avaient pas plu et vous avez encouragé à écrire ce chapitre. Ah, mais ça m'a... Alors, ce chapitre, il était déjà bref dans la tête. On ne va pas parler de France, on va parler du Tour. D'ailleurs, en Espagne, on dit El Tour. Je veux dire, c'est un moment important dans l'année en dehors de France aussi, mais chez nous, c'est... Et je pense que l'une des grandes victoires de cette année, du retour à une certaine normalité, c'est que le Tour ait pu se célébrer. Plus tard, on l'a fait en septembre, mais le fait qu'il existe, ça a été une victoire contre la mort. Vraiment. Parce que c'est quelque chose qui est... Un espèce de liberté. C'est-à-dire que le Tour de France, c'est la France. Il n'y a que la guerre, normalement, qui empêche le Tour de France. Et ces maires écologistes ont montré tout leur dédain pour le peuple, pour les gens comme moi. Parce que quand j'étais petit, nous, on n'avait pas beaucoup d'argent. Moi, j'ai une famille modeste pour aller... Vous n'y a pas allé au stade ? Non. Non. Pour aller à des événements et tout, mais le Tour, quand il passait dans le Pas-de-Calais, on y allait, quoi. Et puis, je me souviens qu'une fois, il est passé au bout de mon village, au milieu des champs de blé, parce que c'est le plat, chez moi. C'est le plat pays. Alors, ça a passé super vite. Alors, t'es là, ça dure 50 secondes et t'essaies de voir le maillot jaune. Et c'est un moment, on passe la journée là-bas. Et j'étais très ému quand, il y a quelques années, le Tour est de nouveau passé pas loin de chez moi. Et il y avait mon neveu qui était petit à l'époque, il était avec ma mère et il a vécu la même chose. Et toute la journée était dédiée au passage du Tour. Enfin, et ces maires écologistes, en critiquant le Tour, en fait, montrent tout leur dédain, tout leur mépris pour le peuple. Mais vraiment, ces gens-là ne sont pas de gauche. Moi, je suis de gauche au départ. Enfin, je veux dire, même si je pense qu'aujourd'hui, la fracture entre la gauche et la droite n'existe plus. Je pense qu'aujourd'hui, c'est entre les valeurs républicaines et les valeurs non républicaines. Je pense qu'aujourd'hui, on se sitit dans un camp ou dans l'autre. Mais moi, je suis plutôt d'origine de gauche, on va dire. Et ces gens-là qui se réclament de gauche méprisent les gens, méprisent le peuple. Et j'ai une admiration sans borne pour M. Christian Prudhomme, le président, le directeur général du Tour, qui a beaucoup aimé le livre et que j'ai... L'un des premiers à qui j'ai envoyé le bouquin. Et M. Christian Prudhomme, un jour, quand il a fait une déclaration extraordinaire, c'était devant le maire de Grenoble, qui lui aussi, c'était... Il y a eu la maire de Grenoble, il y a eu la maire de Rennes, il y a eu la maire de Lyon. C'est tous ces gens qui détestent le peuple. Et ce maire de Grenoble était là, il ne savait plus quoi dire. Parce que Christian Prudhomme, en expliquant toute l'importance du Tour et la fierté pour des gens que personne ne va voir, vous savez, vous n'êtes rien, mais il y a le Tour qui n'est pas chez vous, vous devenez quelque chose, vous devenez quelqu'un. Et Christian a bien exprimé ça et à la fin, il lui dit et il lui dit, voilà, ne pas... Et taper sur ce qui nous unit n'est pas une erreur, mais une faute. Mais une faute. Et j'avais une larme aux yeux quand je l'ai entendu parce que c'est tellement vrai, quoi. Et je dis que le Tour de France, c'est le château de Versailles qui roule et se balade. Et donc, c'est aussi important que le château de Versailles. Donc, c'est un monument historique français. Et ceux qui s'attaquent autour de France s'attaquent au cœur de la France et à sa partie la plus populaire. Ouais. Et vous relevez aussi l'importance, alors ça, on l'avait moins calculé, l'importance des hippodromes. Vous dites, et ça, je l'ai appris dans le livre, qu'il y a en France plus d'hippodromes que de cathédrales et que la France possède à elle seule la moitié des champs de course d'Europe. Qu'est-ce qui vous plaît dans les hippodromes et qu'est-ce que ça a de typiquement français ? Parce que mon grand-père paternel aimait aller aux courses et qui m'a emmené et parce qu'il y a cet amour que nous avons pour le cheval en France. D'accord. Quand j'étais petit, on a des noms comme ça, Idéal Bugazot, Yves Saint-Martin, vous savez, comme ça, il y a des noms comme ça qui sont partis de la... Et puis on est toujours très bien classés aux Jeux Olympiques. Voilà, en plus, c'est vrai que aux championnats du monde, moi, bien sûr, les concours épiques, mais l'hippisme, enfin, je veux dire, les champs de course, il y a un côté très populaire. Et là aussi, c'est à la fois un jeu, un loisir très français, mais plein ou plein de gens d'origine étrangère sont présents. C'est aussi un... C'est un peu comme le foot, on va à l'hippodrome et on joue aux courses et en fait, on croise des gens qui ne sont pas du même milieu. Et ça, j'aime bien parce qu'il y a des gens très riches qui aiment aller... Parce qu'on pense d'habitude et il y a beaucoup de gens très pauvres. Justement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'on pense hippodrome, on pense typiquement bourgeoisie. Ah bah, pas du tout. Aller dans un bar Pému. Ben non, mais bien sûr. Je peux vous dire, aller dans un Pému, c'est la France profonde et la France avec beaucoup d'immigrés aussi. je veux dire, j'aime bien ce qui mélange. C'est-à-dire que moi, ce livre, c'est un livre sur ce qui rassemble, pas sur ce qui se divise et sépare. Donc, les hippodromes. Oui, et donc, là oui, il y a une centaine d'hippodromes en plus que de cathédromes. C'est un truc de fou. Une centaine de plus. D'accord. Et vous faites aussi, rien à voir, mais l'éloge des plages du Nord. Bon, alors moi, je vous rétorquerai que les plages de l'Ouest sont meilleures, mais ça, c'est que mon humble avis. L'un de vos derniers chapitres parle aussi des paysans. Donc, vous en avez parlé à votre père. Et face à une mondialisation, un libre-échangeisme qui les place de plus en plus dans la misère. On a des tonnes de reportages qui nous montrent ça. Vous avez une très belle phrase qui dit « Tant que le coq chantera dans une ferme, la France restera la France. » C'était important pour vous, fils de paysan, d'écrire toutes ces lignes-là sur les paysans ? Je suis petit-fils de paysan, mais j'étais dans une ferme, donc c'est pareil. Bien sûr. Avec un coq. Avec un coq, bien sûr, avec des poux, avec des lapins, avec des canards. Mon enfance, c'est au milieu des animaux. Je vais vous dire, on rigolait, avec ma sœur, on faisait du patinage artistique sur le purin gelé. D'accord. Mon enfance, c'est une enfance de... Eh, ça sent ! Eh, c'est pas Coco Chanel qui est aussi... Qui est le dernier chapitre de votre livre. Voilà, c'est aussi ma France. Mais ma France aussi, c'est le fumier et le purin gelé sur lequel avec ma sœur on faisait du patinage artistique. Donc, quand on est de dire, on se faisait engueuler, bien sûr. Mais voilà. C'est... Voilà. Alors, quand je vois ces bobos qui s'installent à la campagne et qui disent ça sent le fumier. Bah oui, mon gars. Bah oui, bah oui. Il y a des voitures. Il y a des voitures. Et voilà, bah oui, bah oui, bah oui. Et puis le tracteur et puis il y a des moissonneuses-bateuses. Vous savez que moi, l'un des plus beaux sons que j'aime, vraiment, c'est au mois de juillet quand je suis couché, qu'il fait chaud, la fenêtre est ouverte et qu'à une heure du matin, j'entends les moissonneuses-bateuses rentrer des champs. C'est... Pour moi, c'est l'un des plus... C'est l'une des plus belles musiques de France. Même si ça vous réveille la nuit. Ça ne me réveille pas, ça me berce. Ça vous transporte. Ça me berce parce que c'est à manger. Ce sont des gens, voilà. Puis il y a cette moiteur de l'été. Il y a ce bruit. Puis les moissonneuses-bateuses, ça fait un bruit un petit peu sourd. Ouais, ouais. T'avais pas... Voilà. Et ces moissonneuses qui rentrent la nuit, ils viennent de faucher les blés, quoi. Donc, la farine, le pain, ils nous nourrissent, quoi. Donc, il y a tout ça qui est là et il ne faut surtout pas qu'on le perde. Et surtout que là, contrairement à ce que disent les anti-vie, les anti-joie, les anti-france, les anti-tout, et surtout anti-france, l'agriculture française est très, très responsable. La taille des exploitations est petite. Les méga-fermes, ça n'existe pas en France. Ce ne sont pas les méga-fermes allemandes ou les haciendas d'Argentine ou les ranges du Texas. Non, non, ça n'existe pas chez nous. La plupart des exploitations sont assez réduites, quoi, par rapport à ce qu'on peut connaître ailleurs. Et donc, c'est... Non, moi, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que c'est mon histoire et c'est l'histoire de France. Oui. En revanche, je n'abordais pas la chasse. Et ça, je me suis dit que ça... Vous alliez peut-être l'aborder. Mais ça ne vous parle pas, la chasse ? Ce n'est pas quelque chose qui vous a marqué ? C'est possible que ça me charge. Oui, bien sûr. J'ai été porte-carnier. Ah. Oui, mais moi, j'ai un petit village du Pas-de-Calais. Ah oui. Je veux dire, mon cousin est président de la fédération de chasse de mon village. D'accord. Mon parrain et oncle est chasseur. Mon grand-père était chasseur. Mon grand-oncle était chasseur. Mon grand-père maternel, non, mais son frère, l'oncle Louis, il faisait lui-même ses cartouches. Quand j'étais petit, ça me fascinait. Il faisait lui-même ses cartouches. Avec la poudre, avec les plombs et tout. Donc, oui, bien sûr, j'ai connu, j'ai fait des ouvertures de chasse. Après, moi, j'ai un peu peur des amarre-feux. Enfin, je ne suis pas fan, fan des amarre-feux. Donc, je ne suis pas... Mais bien sûr que ça me parle. Bien sûr que ça me parle. Et je suis... Parce qu'on en parlait. Cette campagne contre les chasseurs, en fait, c'est une campagne contre la ruralité aussi. Ce que j'allais vous dire, c'est les écolos, toujours les robots. Mais oui, mais ils ne me savent pas parce que sincèrement, moi, mon cousin Jean-Louis, c'est le plus grand écologiste que je connaisse. Vraiment. Et il est président de la fédération de chasse. Et ces gens-là, ils sont tout le temps dans les champs. Ils sont tout le temps dans la campagne à protéger, à ramasser, à nettoyer, à préserver. Mais vraiment, je veux dire, je le sais, je le vois. Moi, je suis de là. En plus, le Pas-de-Calais, c'est une grande région de chasse. Non, je ne l'ai pas évoqué parce que je ne suis pas moi-même chasseur. Mais ça fait partie de mon histoire aussi, bien entendu. D'accord. Après, une chasse responsable, vous savez que la plupart des gens font vraiment gaffe. Après, il y a des cinglés. Bien sûr. Et puis, vous savez, des trucs, des battus, où les mecs tirent à deux mètres. Non, ça, non. Mais c'est tellement résiduel par rapport aux chasseurs habituels. Contrairement à ce qu'on pourrait nous faire croire. Mais non, bien sûr. Mais le problème, c'est que ces gens-là, vous disiez tout à l'heure que mon livre n'est pas parisiano-parisianiste, mais en fait, ces gens-là, ils sont parisianos sans trés. Ils sont parisianos. Ils n'ont jamais vu ce que c'était qu'une ouverture de la chasse dans un petit village du Pas-de-Calais. Donc, moi, je l'ai vu toujours. Et puis, franchement, une perderie, vous savez, moi, comme en Espagne, il y a de la chasse aussi, mais moi, je sais que mon cousin donne toujours du gibier à ma mère et ma mère congèle des perderies parce que comme je reviens, on me fait une perderie parce que pour moi, c'est le goût de mon enfance. Et le goût de votre enfance aussi, c'est la laïcité. Vous dites que c'est la plus grande différence entre la France et le reste du monde. Comment vous expliquez cet amour, vous, enfant de la République, donc si j'ai bien compris, enfant de féerie, à la laïcité ? Oui, parce qu'en même temps, je suis catholique pratiquant. C'est ce que j'avais dit. Je vais à la messe tous les dimanches. Je lis l'évangile tous les jours. Vous faites la vigile pascale. Oui, voilà. Oui, j'étais, je découvert, comme je suis à Paris pour la promo, j'étais à la messe du dimanche de Pâques à la paroisse Saint-Léon où tous les gestes barrières étaient très bien respectés. Oui. Pour reconnaître, je sais qu'il y a eu et en même temps, je suis un fils produit de l'école publique. Et ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que j'allais au catéchisme et j'allais à l'école publique et j'ai les deux. J'ai les deux, quoi. Et c'est pentagoniste, même complémentaire pour un Français. La France, Grande République et Sœur et Lé de l'Église. Pardon, Fille Lé de l'Église. Donc, ça, c'est quand même essentiel. Donc, oui, et les autres, ne peuvent pas comprendre. Franchement, essayer d'expliquer à un étranger ce qu'est la... C'est un passage dans votre livre. Oui, oui, à Jérusalem. À Jérusalem, où ça se... Vous expliquez à ce juif américain qui m'agresse. Il me voit, je suis avec des amis israéliens, on est à côté de la basilique sainte Anne, qui est territoire français, d'ailleurs, dans la vieille ville, à Eratika, en hébreu, de Yerushalayim, de Jérusalem. Et il reconnaît mon accent français, mais il m'agresse, quoi. Il m'agresse physiquement, enfin, pas physiquement, verbalement, en disant, pourquoi le voile, pourquoi la kippa et tout ça. Et j'ai essayé de lui expliquer que non. Il a voulu faire une grande homélie. Une grande homélie. Et bon, il a un peu troublé, et je termine le chapitre en disant, bon, ça le bouscule un peu de sa lecture du dernier article du New York Times ou du Washington Post. Pas sûr qu'il soit convaincu, mais enfin, il a insisté pour payer ma bière et mon houmous. Bon. Donc, mais voilà, mais c'est dire la vie. Et je parle de ça, c'était il y a une dizaine d'années. Oui, bien sûr. C'est encore pire aujourd'hui. Donc, ils ne peuvent pas comprendre qu'en France, on puisse être croyant et laïc à la fois. Oui. Et comment, qu'est-ce qu'ils en pensent en Espagne de la laïcité à la française ? Mais ils ne la comprennent pas non plus. Non, parce qu'en fait, les laïcs, c'était les troupes républicaines qui tuaient des curés pendant la guerre civile. Et les croyants, c'était la religion d'État imposée par le franquisme. Donc, c'était, voilà, ils ont du mal à comprendre. Oui. D'accord. Et après tout ça, on peut quand même observer, je ne sais pas moi, il y a des chapitres sur le vouvoiement, sur la langue française. Et on se dit qu'on est quand même peut-être un petit peu en déclin par rapport à tous ces 29 chapitres et pour une bonne partie. Est-ce que vous, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur l'avenir de la France, l'avenir de tout ça ? Vous ne dites pas nostalgique du passé. Moi, j'aurais tendance à dire que je suis nostalgique du passé. Moi, je suis nostalgique du présent. Du présent, parce que j'insiste les 29 chapitres par deux choses qui sont là aujourd'hui. Je pense que la France est le dernier rempart des Lumières contre l'obscurantisme. je pense vraiment que nous avons un rôle aujourd'hui et que nous résistons. Je suis assez optimiste parce que je suis optimiste de la nature. Et je pense que Notre-Dame m'a rendu espoir aussi. Je n'avais jamais perdu, mais je pense qu'elle a renforcé cet espoir. La réaction naturelle du français devant l'incendie de Notre-Dame parle. Puis j'ai l'impression que là, il y a mon livre et le même jour, quelqu'un que j'aime beaucoup et que je connais bien, Manuel Valls, ce sera un livre aussi sur la France. Il y a pas mal de livres en ce moment qui sont en train de sortir. Il y a des gens qui sortent du bois et qui disent « Je suis français, j'ai le droit. J'ai le droit d'être français. J'ai le droit d'être français et d'aimer mon pays. Respecter. Respecter. Et des gens de différentes couleurs politiques. Couleurs politiques. Je pense qu'il y a un revirement là. Il se passe quelque chose. Et j'ai changé avec Claire Coche. Oui, bien sûr. Claire, le prénom de la honte. Et elle me parlait aussi de ça. Nos livres sont sortis un peu avant le mien. Et elle me disait justement « Oui, on est en train de vivre un mouvement de retour d'amour de la France. En tout cas, je pense qu'il y a un grand amour de la France mais un petit peu secret. Les gens ont peut-être un petit peu honte de le dire. Et je pense qu'on est quelques-uns en ce moment à travers un livre, par exemple, où je fais, on va dire « J'aime la France. Je suis français. Et c'est mon droit. Et toi aussi, tu as le droit d'aimer ton pays. Tu n'es pas un fasciste parce que tu aimes ton pays. » Et ça, c'est quelque chose que je sens très très fort. Et si mon livre, à mon petit niveau, avec toute la modestie du monde, pouvait faire sortir de l'armoire quelque part, de l'armoire patriotique quelques Français, en disant « Oui, c'est vrai, ce n'est pas si mal d'être Français. » Eh bien, j'aurais réussi ce livre. Et vous, comment vous l'expliquez, ce désir-là de dire « Je suis français ? » Le fait qu'on ait plus peur de dire « Je suis patriote » comment vous l'expliquez, ça ? En fait... En plus, ce qui est intéressant, c'est que vous, vous voyez ça de près, mais aussi à la fois de loin. Je pense que ça revient parce qu'à un moment, on en a marre de se faire taper dessus, quoi. La repentance, la repentance, la permanence tout le temps. On a parlé de Napoléon aussi. Ben voilà, il faut arrêter, l'histoire a escalé, quoi. Moi, je vis dans un pays qui a été colonisé par les Arabes pendant huit siècles. La langue que je parle au quotidien qui s'appelle l'espagnol est profondément influencée par l'arabe. La chota, c'est arabe. Tous les noms, al, c'est de l'arabe. Toutes ces choses qu'ont apporté les Arabes, voilà, c'est l'histoire d'une colonisation. Et ça fait partie de l'histoire de l'Espagne. Et ça s'est terminé au XVIe siècle, 1492, après la fin de la reconquête, etc. Les rois catholiques et tout. C'est-à-dire que on est... Enfin, je veux dire, c'est mon histoire. Et puis moi, au départ, je suis un attrait batte. Alors, je suis le fruit d'une colonisation. La colonisation romaine. Je veux dire, moi, j'étais gaulois. Vous n'avez pas demandé des réparations à l'Italie. Je ne vais pas emmerder les Italiens, quoi. Alors, parfois, je le fais, il n'est pas d'Italie. Moi, je suis chrétien à cause de toi. Oui, depuis Constantin. Voilà, c'est l'histoire. Ma culture a été anniquilée la langue que je parle, etc., par la colonisation romaine et la religion imposée par la colonisation romaine. Mon histoire, moi, en tant que Gaulois à très battre des plaines d'Artois, j'ai été romanisé, christianisé par une colonisation. C'est l'histoire du monde. Et donc, il faut l'accepter. Il faut reconnaître les erreurs, condamner les crimes, mais assumer l'histoire de tout le monde. Et il y a un autre chapitre, parce qu'évidemment, on a parlé beaucoup de France, mais vous êtes aussi un grand amoureux de football, c'est votre métier. Et donc, il y a un passage sur la France 98, mais il n'y a pas de passage sur la France de 2018. Pourquoi ? Quelle est la différence ? Vous mettez une sorte de peinture culturelle sur France 98, pas sur la France de 2018 ? Non. La victoire de la Côte du Monde. il y a le fait aussi parce que c'était la première fois. 98, c'est la première fois et puis c'est en France. C'est en France, oui. et c'est toujours la première fois, c'est le premier baiser. France 98, on ne s'y attendait pas en plus. Oui. Donc, alors pour les nouvelles générations, ceux qui n'étaient pas nés ou trop petits pour 98, je comprends que 2018 provoque quelque chose. J'étais content, mais ça ne m'a pas fait l'effet de 98. D'accord. Puis il y a tout, puis il y a tous ces retournements de situation, but en or, exclusion de Zidane, but en or, final contre le Brésil. Voilà, enfin tout. Je suis pote de Roberto Carlos aujourd'hui, on en parle souvent en tout final. Voilà, non, mais voilà, c'est un peu générationnel. Et puis en plus, je pense que même si après le Black Bumber a été un peu disparu, il y a eu une vraie croyance à ce moment-là, il y a eu une vraie héritable et non nationale à ce moment-là qu'on n'a pas connue cette fois-ci. Donc, en 2018, donc non, je pense que voilà, j'ai beaucoup aimé ça et parce qu'il y avait un vrai mélange et que ça a vraiment marché, quoi. Enfin, ça a été extraordinaire, quoi. Voilà, et je pense qu'il y avait peut-être un sentiment patriothique beaucoup plus fort en 1998 qu'en 2018. En 1998, comment vous l'expliquez ? Je ne sais pas. Vous ne le savez pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas l'expliquer, mais je... aussi peut-être parce que je pense que le football aujourd'hui est plus des joueurs que des équipes. D'accord. Mais le foot... en 1998, il y avait Zidane, mais il y avait quand même plein de tour. Voilà, et ça n'a pas été... Alors, ça a été symbolisé par Zidane en finale, mais c'était vraiment une équipe alors que... Mais c'est le foot qui a changé, en fait. On pense à Tréségion, on pense à Henry. Oui, voilà, mais le foot a changé. Aujourd'hui, on parle moins d'équipe. Les gens sont... Les nouvelles générations sont moins fans d'équipe qui sont fans de joueurs en particulier. D'accord. C'est tout pour ça. Et justement, on va parler d'un joueur, c'est un débat footballistique qui anime et le monde footballistique et le monde politique. C'est le cas Benzema. Donc vous, vous êtes un grand défenseur en tout cas du Benzema du Real. Du joueur, oui. Du joueur. Et il y a ce débat, donc Benzema en équipe de France, bon, pour l'instant, c'est un petit peu acté. Comment vous expliquez qu'il ne soit toujours pas sélectionné en équipe de France ? Et est-ce que vous pensez que... vous me parliez de Manuel Valls tout à l'heure qui avait quand même interféré dans ce monde-là. Est-ce que la politique doit interférer dans le monde du sport ? Par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de débats sur le Qatar. Oui. Le foot fait partie de la société et donc tout est politique. Donc ce n'est pas possible de sortir de là. Je veux dire, non, on ne peut pas avoir un truc. Benzema, j'aime bien le mec, vraiment. Je le connais bien et je l'aime bien. On n'est pas potes, je suis un potes, mais je l'aime beaucoup. C'est un bon mec, en fait. desservi par son image, desservi par ses déclarations, etc. Mais c'est un bon mec et c'est un joueur extraordinaire. C'est un joueur extraordinaire. Après, Didier Léchant, il fait ce qu'il veut. Moi, je ne comprends pas qu'il ne le prenne pas d'un point de vue sportif. Après, si personnellement, il a un problème avec lui, qu'il se parle, enfin voilà. Mais moi, je pense que c'est fini. Mais après, ce que je sais de Benzema, par exemple, c'est qu'il y a eu un contrôle fiscal en Espagne et il se rendu compte qu'il payait encore une partie de ses impôts en France. D'accord. Parce qu'il avait le droit de ses footballs qui avaient révélé ce truc. Tous les footballeurs ont des sociétés qui gèrent leurs droits d'image et il aurait pu mettre ça dans un paradis fiscal ou même en Espagne avec des dégrèvements et il l'a gardé en France où il paye plein pot de trucs. Le patriotisme, c'est aussi les impôts. Donc, c'est pour ça, alors qu'on a plein de joueurs de tennis et même d'acteurs et tout ça qui font des grands discours mais qui payent leurs impôts dans des paradis fiscaux ou dans des pays. Voilà, donc, il ne faut pas faire de procès à Karim Benzema qui, j'insiste, est un bon gars et qui est un joueur extraordinaire. Voilà. En 2019, donc je l'ai dit, vous avez écrit une biographie de Zidane. Est-ce que Zidane, ce n'est pas ça la France aussi ? C'est aussi ça la France. D'ailleurs, ce livre, c'est ça la France, né du dernier chapitre de Zidane qui s'appelle Tellement français. Et c'est parce que ce chapitre parlait du rapport de Zidane à la France, c'est-à-dire le français qui vit à l'étranger depuis 1996 et qui est le symbole de... C'est le français le plus connu au monde, Zidane. C'est le français le plus connu au monde. Devant M. L. Macron, je pense. Il y a Geoffroy Lejeune quand même. Et Geoffroy Lejeune et Gérard Depardieu. Voilà, en gros. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec une icône comme ça qui gagne en plus. Donc, c'est un peu la France qui gagne aussi. Et je parlais du rapport de Zizou à la France et je racontais une anecdote dans ce livre. C'est que pour le premier tour de l'élection présidentielle, c'est le match de l'année pour Zidane. c'est le Real Madrid-Barcelone. Le classico. Le classico. Et à 8h du matin, Zidane est en train de faire la queue où il sort du centre d'entraînement au bureau de vote consulat français avec sa casquette vissée pour aller voter. Il aurait très bien pu faire une procuration. Il était en train de bosser. Il fait une procuration à sa femme. Mais non, il avait insisté pour voter lui-même. C'est ça, être français à l'étranger aussi. C'est vraiment dire je suis français et je vote. Et donc, je racontais tout ça dans le dernier chapitre de mon livre, cette bio impressionniste un peu particulière sur Zidane. Intimiste aussi même. Intimiste, parce qu'on se connaît très bien. Et mon directeur littéraire chez Flammarion m'a dit voilà, gratte, il y a quelque chose à gratter là. Réfléchis à l'exil. Et le livre sur la France est né de ce dernier chapitre du Zidane. Et donc, c'est ça la France chez Flammarion. Merci beaucoup, Frédéric Hermel. Merci, Jules Torres. Sous-titrage Société Radio-Canada